bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci sur call of duty black ops 3 donc aujourd'hui on se retrouve donc sur playstation 4 simplement parce que c'est l'exclusivité parce que le xbox one du coup faut attendre un petit peu vu que le partenariat est passé c'est chez sony donc voilà donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la découverte de black ops 3 qui est donc sorti pour la découverte de la bêta de black ops 3 on va pas dire que c'est la découverte de black ops 3 parce qu'on n'a pas tout le jeu disponible à 100% seulement quelques éléments sont disponibles sur la bêta bien heureusement donc la paix et bêta est donc disponible du 19 août au 25 août du moins sur playstation 4 sur xbox j'ai pas la référence et non pas sur pc non plus j'ai que sur playstation donc voilà donc pour ma part il y avait il ya donc quatre spécialistes disponibles sur la bêta comme vous les constatez donc il ya le dit il ya le il ya le spécialiste batterie et le spécialiste prophète et le spécialiste outrider et à le spécialiste venant moi j'ai pris le spécialiste outrider et plus particulièrement un pulsant visuel qui révèle tous les ennemis situés à portée donc pour ceux qui savent pas les spécialistes je pense que vous êtes tous au courant pour ceux qui suivent quand même l'actualité calo duty les spécialistes et donc à la nouveauté de black ops 3 qui ressemble un peu à la destinée donc c'est lorsque vous avez fait plusieurs à un certain nombre de points ou des combos etc et ben vous obtenez une sorte de un sort d'euro en spécialiste qui vous permet de de déclencher une action dont moi l'action c'est donc que je n'avais qu'elle 1 et r1 quand j'appuie simultanément et ben en fait il ya une onde qui passe autour de moi sur le radar qui me détecte tous les ennemis qui sont à proximité et les indique en tant qu'oracle donc ça fait la sorte d'oracle on voit une lueur rouge sur eux ce qui permet de à travers les murs ce qui permet de les détecter donc voilà donc après il ya plusieurs spécialistes et un spécialiste épervier c'est donc un arc que tu tiens où tu peux tirer sur les ennemis pour les tuer tel annihilateur qui est donc à sorte de gros magnum où tu tires une balle par mec etc donc tu as plusieurs spécialistes à utiliser pour ma part pour le moment le spécialiste que je trouve le mieux c'est impulsion visuelle qui me permet de tuer des fois deux à trois ennemis parce qu'ils sont proches de moi etc à vous après l'utiliser au bon moment donc là on va donc faire trouver une partie en simple et on va aller en match à mort par équipe parce que franchement mis à part le match à mort par équipe pour trouver une partie c'est une autre histoire on espère pas tomber sur une partie déjà commencé c'est parfait là on tombe sur une partie qui n'est pas comment c'est donc on a trois maps qui sont disponibles sur la bêta on a donc la map combine la map eva qui l'amac unted donc la map unted pour le moment c'est ma map préférée malheureusement on va pas tomber dessus on va tomber sur la map combine qui est une map que j'aime bien aussi la map eva qui est l'une des maps que j'aime le moins sur cette bêta malgré que voilà les trois maps sont quand même agréable à jouer dessus et les masses sont pas très grande donc ça c'est vraiment le gros avantage limite c'est vrai que j'y pensais hier soir limite le jeu la bêta est limite parfaite je pense qu'il faut s'attendre à un jeu qui limite parfait black ops 3 pour ceux qui appréhendent un peu les sauts propulsés ne vous inquiétez pas le jeu est bien plus à l'horizontale qu'à la verticale comme on avait l'impression sur advence à face avec sur advence à face ça saute vraiment beaucoup mais sur sur black ops 3 on a plus l'impression de jouer à black ops 2 parce que le parce que quand tu fais du saut propulsé comme ça mais faut appeler plusieurs fois sur trois pour rester en l'air et ça te déstabilise complètement donc donc pour tirer en même temps c'est un peu plus c'est un peu plus chaud on va dire bon du coup franchement à première vue dès que j'ai fait ma première partie j'ai tout de suite une impression que je jouais à black ops 2 je sais pas pourquoi je ça se voit où ça se sent quand tu as quand j'ai pris le jeu en main ça ressemble à du black ops 2 plaquer que ça soit en termes de création de classe avec les dix éléments que ça soit avec les jetons de déblocage ou au fur et à mesure que tu débloques un niveau tu débloques un tour où tu peux débloquer un atout une arme ou quoi que ce soit un accessoire etc que ça soit aussi au niveau c'est du score strict c'est pas du kill strict aussi donc ouais ça fait pas mal de choses donc là aujourd'hui on enlève comment tu arrives normalement vous avez dû avoir un gameplay un gameplay traditionnel c'est à dire attendez parce que là c'est un peu chaud normal vous aurez dû avoir un gameplay traditionnel donc c'est à dire un gameplay qui avait été fait en différé que j'avais fait hier soir d'ailleurs à 27 pour 4 mais malheureusement bas en fait ce n'est les gars n'a pas reconnu mon gameplay du coup bah du coup j'ai pas pu le garder donc du coup il fallait absolument que je fasse quand même un gameplay aujourd'hui pour vous présenter du black ops 3 quitte à avoir la bêta il faut quand même présenter quelque chose non du coup j'ai décidé de faire l'aide commentaire dont le gameplay sera peut-être pas la hauteur mais ça me permettra de faire mes impressions à chaud du jeu donc fondement le jeu pour le moment je trouve limite parfait c'est ce que je disais franchement j'ai rien à dire sur le jeu je m'amuse énormément les connexions sont pas dégueulasses très loin de l'autre pour une bêta je trouve même que l'exion naissant les connexions pardon sont vraiment plus tôt et dégage sont plutôt bien bien foutu donc il n'y a pas à dire c'est extraordinaire donc voilà la puissance visuelle donc mon spécialiste ça me détecte les ennemis qui sont à proximité malheureusement c'est vrai que quand tu fais ça l'ennemi c'est en fait que tu étais en impulsion visuelle donc ils savent aussi que tu es à proximité ils ont une sorte de lueur rouge qui leur apparaît dessus donc ils savent qu'ils ont un ennemi qui est à proximité aussi on c'est le petit inconvénient mais c'est quand même un inventaire puisque tu sais que l'ennemi vient vers toi ouais donc c'est les ennemis sont pas mauvais enfin c'est vrai que souvent ceux qui ont la bêta vu qu'il faut absolument précommander le jeu c'est un peu le petit inconvénient que je trouve pour la une bêta normalement une bêta c'est fait pour tester le jeu pour savoir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas et la activision ils ont été malins ils se sont dit bah ils n'ont pas le choix ils l'achèteront s'ils veulent la bêta il faudra acheter le jeu obligatoirement donc c'est un peu con parce que dans une bêta ouais c'est vrai que c'est fait juste je veux dire une bêta normalement c'est fait où tu testes ah bah lui il n'a pas pris le mec tu as vu le nombre d'une marqueur donc c'est vrai que les connexions sont pas excellentes non plus on est c'est rare qu'on soit à quatre bars comme vous pouvez le constater bon là par contre j'ai du mal à buter quand même ça c'est bizarre voilà vous avez vu c'est passé par contre c'est pas compliqué de sauter sur les murs bon mais bouger d'un mais putain à la merde à la fin je fais que me faire buter par mais c'est vrai que les amis par contre ils sont casse bien parce qu'ils te bloquent bon c'est vrai qu'il ya quelques bugs faut pas ils m'aident bien lorsque tu prends la bêta ils disent bien que c'est pas le jeu final et qu'il peut y avoir des bugs etc dans les décors c'est rien moi hier j'étais bloqué dans le décor là j'ai du mal à tuer là par contre c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à un gameplay de fou aujourd'hui je vous le dis de suite ah ça c'est le comment le l'exterme franchement elle somme il fait super mal ce jeu là c'est un exterme qui est un peu plus sophistiqué on va dire que la salle qu'on avait connu sur black ops 2 donc ouais c'est vrai que c'est un peu il est un peu plus corsé on va dire bon après c'est vrai qu'aujourd'hui ça sera pas un gameplay de fou on va dire c'est plus un gameplay pour vous on découvre un peu le jeu voir à quoi ça ressemble bon je pense que je vais jouer tout l'après-midi je vais essayer de vous sortir quelque chose de potable pour demain quand même histoire que vous ayez histoire que ce soit pas dégueulasse pour vous à regarder parce que c'est vrai que ça c'est pas non plus extraordinaire à regarder mais il ya quelqu'un qui a fait nucléaire apparemment nucléaire fr qui est sorti déjà donc peut-être que je vais avoir le western ça serait bien bon j'ai le sens que c'est déjà pas mal le truc c'est ce qui serait bien c'est que j'ai un peu l'espèce de l'espèce de drones d'assaut donc c'est vrai que les scostics par contre voilà ils font ils font plutôt assez mal il faut dire ce qu'il y ait vous avez vu voilà ça fait c'est ça le f femme en fait vous avez vu ça ressemble un peu la blake aux yeux je veux dire quand tu prends le jour 1 c'est du black ops 2 1 il faut voilà donc j'ai enfin quand j'ai fait une nouvelle petite partie je vais je vais être en sans pitié bon par contre j'ai plus d'armes c'est parfait je retrouve une air cassé c'est le gameplay ok ah bah aussi bien je vais sortir la nucléaire en live moi un live commentary si sur la nucléaire en live commentary façon vu l'avancement du score c'est mort mais sait-on jamais ah dommage c'est dommage à 26 pour 10 en fin de compte en fin de compte je vais faire une sacrée partie moi en fin de compte je me démerde pas trop mal il est passé il me semblait bien que je l'avais vu sur mon impulsion visuelle donc vous avez vu franchement le jeu à jouer il est juste extraordinaire franchement moi je m'amuse dessus il faut dire ce qui est j'ai l'impression de toucher un nouveau club du passé un nouveau call of duty tu vas me dire mais ouais franchement il est bien il faut dire ce qu'il ya il est bien quand on lui commence à me faire chier fait que me buter donc je vais essayer de poster une vidéo tous les jours c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un live parce que je suis un peu en détresse par contre demain j'essaierai de faire un gameplay en différé histoire ça soit un peu plus là pour que ça soit un peu plus professionnel ce serait qu'un live comment tu arrives c'est un peu fait à l'arrache voilà le gameplay fini bon 27 pour 13 c'est pas non plus dégueulasse ça se laisse regarder c'est pas non plus exceptionnel mais voilà voilà en gros le titre de gameplay que je sors à chaque fois sur black ops 3 depuis que j'y joue hier soir il m'arrive de faire des bien meilleurs gains que ça mais bon pour une première vue voilà vous avez une belle série où j'ai limite fait un impitoyable j'étais pas dans l'impitoyable donc voilà donc sur ce on va se laisser là dessus pour pas faire une vidéo trop longue non plus mais voilà en telle sorte après il y a des nouveautés qui sont arrivés aussi sur black ops 3 avec le pain shop donc là le pain shop je vous en avais entendu parler je pense c'est ce qui fait la rumeur sur black ops 3 la grosse nouveauté c'est que tu peux créer ton propre au camouflage donc ça pour le moment c'est pas quelque chose qui m'attire trop les camouflages moi j'en ai presque rien à foutre c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça c'est vrai qu'il y a des gens je voyais que skyros il est vraiment à fond là dessus bon après libre à chacun de d'aimer ce qu'il veut mais moi voilà c'est pas trop mon truc le camouflage et moi des fois mes armes restent sans camouflage du tout ça m'attire pas plus que ça de faire mon camouflage surtout que j'ai pas trop la patience en faire en fait de de faire du des camouflages en fait parce que ça dure assez longtemps et en plus il tu veux pas les copier coller sur une autre arme c'est à dire que ton camouflage il est proprement lié à une seule arme donc ça c'est un peu emmerdant aussi donc comme je parlais tout à l'heure j'avais dit qu'il y avait la nucléaire effectivement il y a la nucléaire qui de retour sur black ops 3 par contre c'est juste c'est comme à la black ops 2 c'est pour ça que black ops 3 ressemble beaucoup à black ops 2 ça sera seulement une médaille il n'y aura pas de bouton à activer d'ailleurs il y a une nucléaire qui a été fr qui a été sorti et qui a été posté sur youtube par code qg si vous voulez aller la voir donc voilé voile donc je pense que j'ai fait le tour j'essaierai de vous poster un gameplay demain si possible donc franchement je suis vraiment heureux d'avoir posté quand même du black ops 3 ça fait plaisir je m'attendais pas à voir à sortir à voir la bêta ça fait cinq jours que je suis en vacances parce que je travaillais et j'avais complètement oublié qu'il sortait une bêta sur black ops 3 je pensais même qu'elle était déjà sorti et quand j'ai appris qu'elle sortait le 19 fois je me suis dit putain il faut pas que je la rate celle là pendant je suis en vacances autant en profiter donc du coup ce qui permet un peu de signer le jeu en même temps et donc du coup ce qui me permet aussi de faire des lives etc de faire des vidéos voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc là pour le moment c'est vrai qu'on n'a pas tous les uns non plus de disponibles on a seulement quelques fusils d'assauts pour le moment niveau 15 j'en ai bloqué trois fusils d'assauts et franchement la meilleure arme pour le moment c'est la première celle qui est disponible dès le début qui est la rk7 enfin pour le moment c'est la seule presse que j'ai testé et ça peut se voir parce qu'elle est niveau je suis niveau 13 avec donc ça veut dire que j'ai bien tartiné les atouts quant à eux pour vous montrer rapidement quitte à montrer ma classe voilà donc les accessoires ça se présente comme ça donc poignée à niveau silencieux poignée visor laser cross gros calibre donc il ya des nouveaux trucs donc gros calibre c'est en gros ça change l'aspect de ton arme ce qui permet d'avoir les tirs dans la tête un fiche plus de dégâts tu as les balles blindées donc tu as vu ton arme à se modifier quand tu as les balles blindées ce qui permet d'avoir une meilleure pénétration le chargeur rapide qui permet de charger plus rapidement le chargeur de grandes câbles le canon et le tir rapide mais c'est vrai par contre au niveau équipements accessoires sur les armes je crois qu'on a tout de disponible on va tout pouvoir débloquer dans la bêta par contre vous avez vu qu'au niveau des armes par exemple les mitraillettes voilà voilà ça s'arrête là par contre d'après vous avez oui les trucs top secret donc ça ça sera pas disponible dans la bêta et bien heureusement parce que ça serait con de découvrir tout le jeu avant que le jeu le jeu final ne sort donc voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu on va se laisser là dessus donc j'ai au passage j'ai un concours express qui est disponible depuis hier jusqu'à demain pour gagner deux cotes pour la bêta de black ops 3 sur ps4 donc ceux qui ont la pc qui n'ont pas eu accès à la qui n'ont pas accès à la bêta n'hésitez pas à aller voir mon concours express qui est disponible sur ma page facebook et mon compte ma chaîne youtube tout simplement pour y participer jusqu'à demain 13 heures ce qui va ce qui permettra peut-être que vous ayez un accès à la bêta de black ops 3 sans précommander le jeu parce que ce sont deux cotes que j'ai reçu lorsque j'ai précommandé mon jeu donc voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye on se retrouve demain pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye